Il faudra encore patienter 8 mois pour que la maison du tourisme accueille ses premiers visiteurs. Mais ce chantier, rare par son ampleur et ses exigences écologiques, est bien dans les temps. Avec une particularité, la réhabilitation de cet immeuble du 16e, situé au cœur du secteur sauvegardé, se veut respectueuse de l'environnement. Derrière la maison du tourisme, au-delà de la fonction d'usage, c'est évidemment aussi un formidable signe après la maison de quartier des Sénardes qui va être inauguré prochainement, de s'inscrire complètement dans des démarches de développement durable autour des filières courtes bois-chanvre. Les matériaux utilisés sont donc locaux et durables, économes en énergie. Et pour améliorer encore cette performance, les murs de la façade, comme ceux du sommet de l'édifice, vont être réalisés en béton de chanvre. L'isolation en toiture se fera également en béton de chanvre. Donc là, on est quasiment prêt à recevoir ce béton de chanvre. Et on voit en arrière-plan le coffrage qui va permettre de supporter tout ça le temps du séchage. Les questions qu'on s'est posées en phase conception, donc pour mettre en place ce qu'on appelle nous un parapluie, ce qui permet aux entreprises de travailler au sec. Et ce n'est pas la pluviométrie de ces dernières semaines qui nous fait regretter ce choix, bien au contraire. Le site de 620 mètres carrés au total disposera d'une salle d'accueil du public de 130 mètres carrés et d'un local réservé au groupe de 65 places assises. Un lieu central, vitrine de la ville à double titre. Je crois qu'il y a toujours une fierté quand derrière un bâti vieillissant, l'ancienne garderie, quand même à quelque part de l'hôtel de ville, de se dire que ce bâtiment va être redonné au public. Donc oui, c'est beaucoup de plaisir de pouvoir le vivre dans l'intérieur et de pouvoir faire partager ça aux Troyens. Je crois que la fierté d'être Troyen, d'être au bois, passe évidemment par des outils de ce genre très emblématiques. Coût total de ce projet, 2,6 millions d'euros financés par la ville, le Grand Troyes, la région et l'État. Ce chantier doit servir d'expérience pour d'autres restaurations de ce genre.